Ayyoua l'Ikhoa l'Akhawat, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Donc bienvenue à tous pour cette conférence en français pour nos jeunes, pour tout le monde en vérité Mon programme, comme vous le savez, et comme d'habitude, vise spécialement nos jeunes Et je l'avoue, je l'ai un peu laissé en retard Le titre, comme vous l'avez remarqué, Ramadan, est à nos portes, le mois de Ramadan Comme vous le savez, on est le 19, il faut compter une grosse semaine, incha'Allah, à peu près Jusqu'à ce que nos mâchayir, je l'avoue, de par le monde, nous disent que voilà, le premier jour aura commencé Donc voilà, c'est une bonne grosse semaine J'ai retardé exprès, pourquoi j'aurais pu en parler il y a un mois C'est peut-être méchant de ma part de dire cela, mais cette conférence se rappelle Vous savez bien, j'aime pas le mot conférence, c'est un grand titre, mais se rappelle Cette année, je vais terminer quasi 28 ans, 29 ans de conférence Vers le mois de mai, incha'Allah, donc maintenant fin mai C'est la période dans laquelle j'avais commencé avec Chertouj Gani Hafidahullah Donc je vais terminer 28 ans de Doros C'est long Mais, Allah en est témoin, pendant 28 ans, ça va être donc là, 28ème, si je compte chaque Ramadan 28ème d'Ars sur le mois de Ramadan, ça veut dire toute une vie 28 ans, c'est une vie Si il y en a parmi vous ici qui ont 28 ans, m'ach'Allah, on ne parle plus d'adolescents Il y a qu'on est face à des hommes, il y a des parents même On a 28 ans, on avait déjà quelques enfants, donc on est un homme, on est parents Les soeurs qui m'entendent, la même chose 28 ans que l'on répète, donc, alhamdoulilah, et c'est une ni'ma que l'on a de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala De répéter ce sujet-là, c'est important Mais, je vous l'ai toujours dit, et c'est un petit peu ma petite signature, privée à moi, comme on dit Je fais un peu le médecin avec le regard externe sur certains soucis que l'on a Et en se disant, après 28 ans, où l'on rappelle toujours ce dars par rapport au mois de Ramadan Je me dis, subhanallah, une première remarque très très simple Il y a 28 ans, les premiers jeunes qui étaient en face de nous Même si ça vous embête, des fois ça arrive, on se dit, il va encore nous dire la même blague Mais il y a 28 ans, pas de téléphone, pas de GSM, pas d'internet, c'est juste ou pas Pas de télé, pas, ça c'est nous Et on entendait le dars, mais attendez, il faut me suivre, comme ça vous allez comprendre Et vous dire, ah, c'est pour ça qu'ils nous disent cela On n'avait pas tous cela, c'est juste ou pas Ceux qui ont notre âge, 47 ans maintenant En ce temps-là, et nos mâchères déjà nous disaient Faites attention à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, il y a 28 ans Et pendant les années, et que les années, au fur et à mesure que les années passaient On mettait en garde nos gens, on disait, ah, chabab, faites attention Avec tout ce qui se rajoute dans ta vie, jour après jour, année après année Tu ne peux pas garder le même discours d'il y a 28 ans Salaam ou l'Allah quand tu parles du mois de Ramadan Parce que lorsqu'on parle de Ramadan, il y a toujours un petit package Où on doit faire attention à quelques petits points Tu peux donner les questions, et on rappelle aux sœurs Dans un petit quart d'heure, à peu près, le frère viendra récupérer Vous les déposez, comme d'habitude, dans le couloir, il viendra les récupérer Donc, tu ne peux pas, il y a un petit package Où on parle quasi presque, presque du même sujet Côté religieux, et puis, il y a toujours des clairs rappels Pour que l'on ne perde pas ce bienfaitement, ce qu'on a entre les mains Mais, subhanallah, en 28 ans, il change Les défis ont changé auxquels on fait face La jeunesse n'est plus la même Sincèrement, la force qu'on a là D'aller vers un acte d'adoration On le voit Ce n'est plus la même force Ce n'est plus le même rattachement des fois Ça veut dire qu'on fournit tout un effort Mais, c'est dommage L'effort qui est fourni On va dire, côté qualité Lorsqu'on va voir Un grand retour en arrière On remarque que les choses Ont beaucoup changé Mais, subhanallah, ce qui fait des fois mal au cœur C'est qu'il y aura, comme d'habitude Des gens qui vont se préparer D'autres qui vont faire n'importe quoi On aura aussi des personnes Qui, subhanallah, vont Ouvrir les yeux par rapport à certains actes d'adoration Mais la question qui se pose Quand est-ce qu'ils ont ouvert les yeux Puisque j'étais ici, en face de vous, il y a un an Et il y a un an, je vous ai dit Que si jamais on veut réussir C'est pour ça que je vous dis que c'est une drôle d'introduction Il faut chaque fois faire une marche arrière Puisque chaque fois que je vous ai parlé pendant Ramadan Je vous ai donné un conseil pour le Ramadan Puis, puis après j'ai fait une conférence en disant Qui y a-t-il après Ramadan Alors, calculez sur 28 ans Logiquement, on doit se dire que Il y a des personnes parmi vous Qui ont eu un an Pour se préparer pour Ramadan Et parmi les choses qu'on a demandé Voilà pourquoi on doit craindre Allah, subhanahu wa ta'ala Et bien réfléchir Parmi les choses qu'on a demandé L'année passée déjà Et on a une très bonne mémoire On vous a dit, s'il vous plaît Si vous voulez goûter à la saveur du jeûne du mois de Ramadan Vous devez être de la famille des jeûneurs pendant l'année Ceux qui jeûnent lundi, jeudi Ayam al-Bed 13, 14, 15e jour de chaque mois Lunaire Et aide les autres jeunes Qui se rajoutent On peut être sûr Qu'il y a une bonne partie de la communauté Qui n'a rien préparé Qui n'a pas jeûné Je sais de quoi je parle Je gravite avec les jeunes Comme on dit, 5 jours Même 6 jours sur 7 Parce que je donne encore d'Ars le samedi Et je discute avec eux Même je suis à l'école Je discute avec eux des fois Il m'arrive quand j'étais prof et autres Vous avez jeûné cette année Des fois même en semaine Je leur dis les gars Pas moyen petit jour de jeûne Une fois Plein Oh Allah monsieur Désolé Non désolé pas pour moi Désolé pour toi Parce que voilà Les jours passent vite Ramadan est à nos portes Qu'est-ce que tu as fait cette année Qu'est-ce que tu as jeûné Qu'est-ce que tu as construit Qu'est-ce que tu as bâti Pour que ce mois de Ramadan Tienne bien sur une fondation Mais vraiment solide Parce que la foi Il faut la travailler Il faut faire un tas de choses Par rapport à cette foi Pour que quand le mois de Ramadan vienne Ton cerveau ne soit pas connecté Qu'à la nourriture Qu'à les envies Qu'à les passions Non Il a travaillé pendant l'année A s'attacher à certaines choses Et a délaissé certaines futilités Et ainsi de suite Mais de nouveau Vous le savez Il y en a parmi nous Qui n'ont rien travaillé Aussi vous aurez des personnes Qui subhanallah Vont profiter de ce mois Comme vous aurez d'autres Qui ne vont pas profiter De ce mois de Ramadan Ils ne vont rien faire Entre guillemets De spécial Soit ils n'ont rien compris Entre guillemets Construit Soit Ils ne vont rien faire De spécial Donc tu n'as rien fait avant Tu as l'opportunité Qui est devant toi Elle se présente à toi Et tu ne fais rien Vous savez aussi Il y a Chabab Vous avez vu mon Facebook Depuis quelques semaines Rien qu'en quelques jours J'ai fait 4 annonces de décès Sahoulala Que des personnes Qui en général sur Bruxelles En général on les connait Que ça soit Nos 3 Frères et soeurs Allah et Rahmoum Qui sont morts Moto Vous avez vu Les derniers Facebook Que ça soit Son fils On le connait Depuis longue date Jardin des jeunes Kadha Très actif Dans le domaine De la da'oua Et ainsi de suite Vous avez vu des jeunes Son papa vient de décéder Voilà Il n'y a pas d'occasion De jeûner ce mois de Ramadan Et on va encore entendre Jour après jour Je reçois encore Chaque fois Vous avez vu encore tout à l'heure J'ai dû mettre une demande De récolte de dons Pour une famille Qui n'arrivait pas Donc à enterrer Donc un de leurs proches Soit sans papier Soit Soit Et vous allez entendre Comme ça Ce discours Jusque Subhanallah Même Même Il y a les jeunes Il y a les jeunes La mort ne prévient pas Vous allez entendre Ce discours jusqu'à La veille même de Ramadan Le soir même Quand vous allez être à la maison En train de De voir sur internet SMS Est-ce que c'est demain Ramadan Wallah Et vous allez voir Vous recevrez sûrement Un SMS Qui va vous dire Flam est mort Un tel est mort Demain Il y en a qui même Il se lève On a entendu ça encore l'année passée Jeune et plus âgé Il se lève Avant la prière de Sôme Prend un petit repas Il va dormir Qu'est-ce qu'on entend le lendemain A la mosquée Il ne s'est pas réveillé Alors Qu'est-ce que tu as préparé Qu'est-ce que tu as fait cette année Et c'est pour cela Qu'on a encore Une bonne grosse semaine De répit Pour se dire Un peu s'arrêter Et se dire Allahu Akbar Je vous le dis la vérité On ne fermera jamais la porte La clémence d'Allah Est immense Mais on te dit Ya Abdullah Ya Ahmad Allah Si cette semaine-là Elle vient de passer Tu n'as pas ouvert Les yeux Qu'est-ce qu'il te reste Je profite aussi De souhaiter la bienvenue A notre Cheikh Ahmed Il me rappelle Et il n'a pas tort On a d'autres petites maladies Aussi qui tournent autour de nous Où nos jeunes Ils pensent que Ramadan C'est peut-être Une petite période de diète Donc ça veut dire Qu'on est tellement Dans la routine Que dès que Ramadan Va commencer Par exemple pour certains La fréquentation A l'aise Tout va bien C'est encore un sujet Jusqu'à aujourd'hui Qu'on n'arrive pas encore A bien comprendre A bien gérer Fréquentation Il y a encore Différentes branches Dans la fréquentation Parce que nous Qui sommes dans la da'wah Qui sommes à l'extérieur Il y en a Regardez je donne un topo Et j'aime bien être cash Même si des fois Ça me cause des petits soucis Mais à l'aise C'est que certains Par exemple Ils sortent avec une chique A lui A l'aise Il a sa petite copine Tranquille Et puis il va te demander Pendant Ramadan Oui si pendant Ramadan J'ai embrassé ma mashab A des fois On me l'envoie là En phonétique Si j'ai embrassé ma mashab Est-ce que ça annule Mais toi tu es déjà annulé Depuis longtemps J'ai peur que tu es en mode Reset depuis Ah ça choque Il y en a qui vont me dire Oh c'est quoi ce discours Il devient dur là Bizarre Pas son style Mais c'est parce que Si je ne te réveille pas De cette manière Ici c'est un rendez-vous Annuel Que tu n'es même pas sûr De pouvoir mettre en pratique Wallahi Tu n'as aucune garantie Que tu vas pouvoir jeûner Les salafs Se préparaient des mois Et des mois à l'avance Et ils invoquaient Pour pouvoir Subhanallah Vivre ce mois de Ramadan Et toi tu Tu es là dans tes fréquentations Tu ne te poses même pas de questions Tu avances Et tu es toujours là Avec les mêmes réponses Oui mais je ne l'ai pas touché Je ne l'ai pas ceci Les sœurs Il faut se dire Stop Qu'est-ce qu'on est en train de faire On rigole de qui Comment tu peux Subhanallah Te lever Prendre un repas de sahur Si tu le fais Et encore Petite parenthèse Il y en a Wallahi Ils me le disent Je dis Tu prends le repas de sahur C'est normal monsieur C'est comme ça que nous on teste On apprend Et je leur dis Pourquoi tu prends le repas de sahur Il va pas C'est rare que j'ai comme première réponse C'est une sunnah du prophète Non c'est souvent Je ne vais pas crever de faim C'est 16h Prends des réserves Très souvent cette réponse là Prends des réserves Je ne vais pas crever de faim Et de soif Pendant 16h Il y en a même qui rigolent J'ai deux litres d'eau Et comme ça mon corps Il va pomper Toute la journée Un peu Et des faham Bizarres Et des trucs scientifiques Qui peuvent même mener Des fois Dans l'hôpital Et autres Et donc Il se lève Il prend le sahur Je ne vais pas dire Grâce à Le sahur Mais bon Grâce à le sahur Qu'il a pris Il va prier le vjr A l'heure Pour une fois Vous allez voir Comment les intentions Commencent chez certains Suivez mon Mon petit film Il va prendre Il va prier Parce qu'il n'y a pas le choix C'était rattaché au repas Pendant l'année Il n'y a pas de repas Il n'y a rien à 4h du matin Avec le hamar Qui mange à 4h du matin Ou celui qui va travailler C'est juste Il n'y a pas un sahab Qui est à l'école Qui se lève à 4h du matin Pour aller manger Et qui retourne dormir Pour se lever à 7h Tu veux dire Qu'est-ce que tu fais frère Il n'y a personne qui fait ça Mais il ne sait rien Des ramadans Il va se lever Mais quelle est déjà Son intention Il n'y a pas de crever Et je continue Il va prier Et pendant qu'il priera Il dira Il va lire Et vers 10h Il va envoyer un message Pour préparer L'heure du midi Quand il a sa pause Pour sortir de l'école Pour aller Normalement marcher Parce qu'il ne mange pas Mais il va continuer Le même programme Qu'il a là-dedans Dans ce qu'on appelle Abouab Zina Il avance Dans ces portes Qui vont mener L'Affada Haram Qui est très très grave Et il continue Et pendant qu'il jeûne Et il fait des rendez-vous Et l'autre accepte Les rendez-vous Et on avance Et le soir Il va même invoquer Et il va te dire Il est même persuadé Qu'il va y avoir Une récompense Et toi alors Tu vois cela Et tu te dis Après autant d'années Où est le souci ? Où est le problème ? Voilà comment certains Vont accueillir Ce mois de Ramadan Et voilà comment Est-ce qu'ils vont le vivre Et vous le savez On en a beaucoup Autour de nous Qu'Allah nous guide tous On en a beaucoup Autour de nous Et on ne parle pas Et on ne se conseille pas Un point où aujourd'hui Si tu parles de cela On va te dire Ah regardez ça Ça n'est plus réduire Non On a une éthique On a une fierté En tant que musulman Wallahi Si même ça On ne peut plus se conseiller Entre nous Wallahi On met une croix sur nous Et c'est fini On se jette dans le canal Où on trouve un endroit Si même cette pudeur Qu'on est censé avoir On ne peut plus maintenant La transmettre à nos jeunes De peur d'être taxé Comme celui qui est Sois disant Et contre Kada Non Le musulman C'est quelqu'un Alhamdulillah Qui a une certaine responsabilité Par rapport à tout ce qu'il fait Minute par minute Donc il sait Qu'Allah Le voit Donc il sait Que les anges Notent Il y a une justice Une clémence Une miséricorde immense Allah Et vous le savez Est-ce qu'on a besoin Nous de lui demander D'apporter des témoins Jamais Mais ça Ça fait que Il nous met des témoins Et il nous prévient A l'avance T'imagines si quelqu'un Te filmait en cachette Et tu l'apprends Après 10 ans Tu vas aimer cela Allah Tu vas aimer Ça c'est le taba C'est comme ça Que fonctionne l'être humain Il n'aime pas cela Il n'aime pas être Sans qu'il le sache Ici Allah C'est ton créateur Il n'a même pas besoin De te le dire à la base Il t'a prévenu dans le Coran Tu sais pourquoi tu es sur terre Pour l'adorer Et même comme ça Il te met des anges Et il te prévient Qu'ils sont là Et qu'il note Tout est noté Et on le sait Tout ce qui va sortir de ta bouche Tes faits et gestes Sont notés Et donc il y a Abdallah Il n'y a pas de stand-by Il n'y a pas de pause Il n'y a pas un arrêt D'autre subhanallah Par rapport au tabagisme Cigarette La chiche La chicha On va de nouveau Ré entendre les mêmes phrases Il ne faut pas me parler Je suis m'assab Pourquoi tu es m'assab Je suis à jeune Jeune Et on va entendre de nouveau Des chefs de police Des commissaires Qui vont parler à leurs policiers Dans quelques jours Et qui vont leur dire Moi j'ai des amis policiers Ils me le racontent Ils me disent Chaque année On a un dars Qui est fait par les chefs De corps Et qu'est-ce qu'ils nous disent Doucement avec les musulmans Doucement Calme Et vous savez que c'est vrai Certains policiers Ils freinent un peu Pendant le ramadan Je parle pour la Belgique Parce qu'il y a d'autres amis Quand on le met sur Youtube On a d'autres amis Qui vous écoutent en France Et autres Je parle pour la Belgique Certains policiers Ils freinent Ils se disent Ils ont des ogres En face d'eux Tu vois un type Qui n'a pas mangé Depuis trois jours On va lui parler On va l'énerver On va voir ce qu'il va te faire Tabagisme Une fois Une simple discussion Subhanallah Un jeune Dans un cours Un il lève la main Vous savez les jeunes Vous êtes tous élèves Même si tu mets au tableau Qu'on va parler des patates Ils vont te demander Sur les tomates C'est comme ça On a tous été jeunes On a toujours sauté Un il lève Il me dit Garro monsieur Rien que pour taquiner Qu'est-ce que tu en penses Il me dit Moi Il m'a dit que c'est Mkro Et qui t'a dit que c'est Mkro Je dis C'est un musulman Ou un non musulman Il m'a dit c'est un musulman Ah je dis musulman Il a dit Mkro Je dis c'est incroyable Je dis Je mets au tableau Donc le musulman Deux points Mkro Puis je dis Tu sais ce que dit Le non musulman Médecin Alors je mets au tableau Il tue La cigarette tue Je dis normalement A la base A la base Je dis à la base Faut bien comprendre mes mots A la base Qui est celui qui Char'an va te donner Religieusement une réponse On va dire Qui vraiment va te sauver On va dire Parce que Un médecin Il peut être laïque Ceci cela Tout ce qu'il veut Il peut être en droit De te dire Le musulman Qui connaît normalement Sa religion Et qui sait l'importance De ce corps Qu'on a reçu Qui est entre nos mains Il est là Et on doit le remettre Subhanallah Sur la meilleure des formes Allah subhanallah Le jour du jugement dernier Ce corps doit revenir Comme subhanallah On a vécu avec Faire tout son possible Ce médicament Et le sport Ceci cela Tout Plus le paquet De l'adoration Attention Parce qu'il n'y a pas Que le physique Donc le musulman Te dit Non voilà Et donc le non musulman Qui peut être à l'aise Et vraiment être quelqu'un De La liberté totale Et tout Lui il te dit Non il tue J'ai lancé avec eux Donc un genre de Comme un cours Un petit travail Même par après En leur disant Subhanallah Expliquez-moi Comment est-ce qu'on peut Mettre ça en parallèle Et se dire Qu'un non musulman Voilà Va venir Va te dire Il tue Et le musulman Avec tout ce qu'il entend Les doros Les kadha L'importance de ce corps Et tout ce que vous voulez Mokro Détestable La chicha La même chose Ou les spécialistes Non musulmans Alors qu'on sait Qu'on a des spécialistes Musulmans Mais dans la psychologie De certains Ils fonctionnent comme ça Chaque fois que tu lui apportes Une étude Qui vient de Je ne sais pas moi Jean-Marc 22 Kada Ah il te regarde Avec des grands yeux Tu dis Aboukader Zranran Médecin En pneumologie Il va te regarder Ah c'est un type Ah c'est un marocain Ouais Ah c'est un drif Ah il est médecin De pneumo Ouais Non On n'y accorde Donc aucune importance Et vous le savez Donc tu prends Un non musulman Et il va te dire Et aller voir les études Que la chicha Elle est encore Plus dangereuse Que la cigarette Encore plus dangereuse Elle est barre ici A Bruxelles Ça pilule de partout Je connais des petits jeunes Une fois ils étaient En train de se battre Ils discutaient Tantan Puis je Blan Je passe Comme d'abord Je dis Qu'est-ce qu'il se passe Je vous entends crier 10 euros 5 euros Je dis Il y a deux solutions Vous me dites ce qu'il y a Là je vous balance Je connais vos parents Je vais me balancer direct Je vais faire le chic Comme vous n'avez jamais vu Puis il me regarde Il me fait Ouais voilà On doit acheter une boulette Incroyable Petite boulette C'est là que j'apprends Parce que je ne connaissais pas Une petite boulette 20 euros C'est juste ou pas Il y a plein qui me font ça Donc 20 euros Et puis Je continue dans la discussion Quand il y a des boulettes Pommes C'est vrai ou pas Quand il y a différents fruits Et c'est des petits jeunes Même pas 15-16 ans Même pas Et je dis Vous allez faire comment Il me dit Ouais il y a des endroits Ils nous laissent rentrer Je suis rentré Donc ça j'ai vu de mes yeux Hasta même une fois Le type Il est même resté étonné Le soir Je ne veux pas donner Trop de détails Il y a un truc de Chichabar J'ouvre la torte Et je tombe sur le gars Qui est rentré Il y a Chichabar Et je suis sûr Que l'a peut-être reconnu En ma tête Puis comme pour faire Je dis Je voulais juste regarder A quoi ça ressemble Il dit C'est bien Je dis Je fais des doros Et je dois savoir De quoi je parle Mais il était gêné Pauvre Il me dit Allah Et je vous assure Les quatins des gamins Des adultes Mais j'ai vu des gamins Je suis rentré sur internet Le soir Je suis rentré même dans Facebook En mettant des mots-clés Et j'ai retrouvé plein de photos Allah Des petits gamins 3-4 à siècle Une Chicha au milieu Et où sont les parents Et où sont les familles Où est le quartier Où est l'union Des musulmans Ouais 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 Et Ramadan Il est dans quelques jours J'ai vu encore dernièrement Des publicités Pour certains endroits Qui disent Nous fermons en journée Mais ne vous inquiétez pas Nous serons là Pour vous ce soir Et ils vont faire Des heures d'ouverture Pour les bars Et les Chichabars A des heures bien définies Pour ce soir Qiyam al-layl Parce qu'il y aura Deux sortes de Qiyam Au fait Pendant Ramadan On aura deux Qiyam al-layl On aura un Qiyam al-layl Spécial mosquée Et il y aura un Qiyam Comme vous avez remarqué De ceux qui vont se taper Toute une journée de sommeil A part ceux qui sont bloqués Qui vont à l'école Certains adultes Ils vont des fois dormir Toute la journée Pour vivre la nuit Ce qu'on appelle Le Ramadan des chauves-souris Ça existe C'est des gars La journée ils dorment Le soir Hop ils sortent Mais pas pour le vrai Qiyam Pas pour la mosquée Et vous les jeunes Vous en connaissez certains Puisque vous les laissez Au quartier Et vous venez à la mosquée Allah-yar-da'alikoum S'il vous plaît Vous voulez être De ceux qui Qui entrent dans son Dans ce beau hadith Qui fait que Comme a dit le Président Si tu arrives à la mosquée Si tu arrives à être L'intermédiaire dans la guidance D'une personne Essaye Parle Fais ton possible Parle Garde un sourire De l'endroit dans lequel Ils vivent Ici en Belgique Parler de voitures Mais en Arabie Parler de chameaux C'est spécialement Les Bédouins En fin fond du désert C'est leur Ferrari A eux C'est des fois Des prix C'est faramineux Celui-là Qu'il a en main Il ne la lâche pas La chamelle Ou le chameau Alors imaginez-vous Chacun quel chemin Il va prendre On a aussi D'autres qui vont Pendant ce mois De ramadan Juste avoir l'occasion De renouer Avec les Les fameux Plats Très spéciaux Chez nous C'est-à-dire Certains Ils vont renouer Avec Les repas Les tables pleines Ça soulève J'espère Inch'Allah Que Ceux qui ont Des amis commerçants Parlez-leur Parce que Ce que je veux dire Maintenant C'est très compliqué Ce mois d'adoration Ce mois où Normalement Il y a Une certaine forme Entre guillemets D'ascétisme Qui apparaît chez nous Donc on On essaie d'oublier Un peu ce qu'il y a autour On revient vers l'essentiel On essaie de se donner à fond Dans le Coran Parce que c'est le mois du Coran On fait son possible Dans notre relation Avec Allah Subhanahu wa ta'ala Ce qui veut dire Avec le côté nourriture Toutes ces habitudes Qu'on a là Pendant l'année En général On fait son possible Ça ne veut pas dire Vous allez mourir de faim Loin de là Mais Pourquoi C'est la question que je pose Même à mes amis commerçants Je leur parle sincèrement Je leur dis Pourquoi vous changez Le programme de votre magasin Pendant Ramadan Pourquoi pendant Ramadan Vous doublez les commandes Pourquoi pendant Ramadan Vous remplissez Le matériel à gogo Pourquoi J'ai des amis bouchers Où Allah Ils me disent Ils me disent C'est Haddad Je ne vais pas te mentir Ils me disent Ramadan Mon chiffre d'affaires Dépassant de loin Ce que je vends Comme viande Pendant l'année Spécialement Au Ramadan On connait dans certains De nos quartiers Il y a même des boucheries Qui rajoutent des vendeurs On a des boulangeries Où il n'y a plus de place Il y a la file dans la rue Je comprends Que des fois Les gens Doivent faire la file S'ils travaillent Meskina frérot Ils travaillent Toute la journée Il n'est seul Personne pour faire les courses Vous allez me dire Qu'en Belgique Il n'y a que des célibataires A Moulimbek Ou Anderlecht Ou Scarbeck Ou autre Pourquoi au Ramadan On a des files De 20 mètres 30 mètres Et on n'a pas des files A l'entrée de la mosquée Ni pendant l'année Ni pendant les périodes De Qiyam L'année passée J'allais faire Tarawih Par exemple Al Khalil Des fois tu dis Qu'Allah nous préserve D'une mousse Des fois on ne terminait pas 5 rangées 6 rangées Ceux qui connaissent La taille de La grande salle Le brico Comme on l'appelait Qui a prié L'année passée Qui se rappelle Est-ce que vous l'aviez Framadan Complète Jusqu'à l'arrière Non Alors que nous Pendant des années Des années Notre génération On a connu Les mosquées blindées Mais toute une génération De vieux est morte Et est partie Certains de nos parents Comme vous le savez Et est venue une génération Qui en maintenant 56, 57 Et nous on est au milieu Où sont-ils Et puis Après Il y a vous La vingtaine Les sahab 17, 18 Où sont-ils Pendant Ramadan Certains vont me sortir Les examens On aura même Des mouftis Du village Qui vont même Commencer à te dire De manger Pendant Ramadan Parce qu'il y a examen Un point L'année passée Certains ont même Osé parler Au nom des Mashaïkh Et quand Jaza Les Mashaïkh Ont appris Que sur Facebook Moi j'avais juste Mis un message Pour dire Je suis étonné Qu'on dise Que nos Mashaïkh Sur qui on a On a fait notre possible Et qu'on respecte Allah Ils sont au niveau De nos parents D'aller leur coller Sur leur dos Qu'ils auraient dit Mange pendant les examens Alors que Wallah Et si on étudiait Le jeûne Comme il se doit Toute l'année On saurait que Allah Subhanahu wa ta'ala Comment pourrait-il Délaisser Alors que c'est lui Qui te dit Et on le sait Subhanallah Et on le sait Dans la sunnah Que l'invocation Du jeûneur Elle est exaucée Ou pas Dites-moi Elle est exaucée Ou pas Et on te dit Subhanallah Que si jamais Tu jeûnes Pendant Ramadan Tu vas rater Tu vas rater ta vie Ton année Tu vas la rater D'où est-ce qu'on a trouvé cela Et on a été collé Cela entre guillemets Pas la dernière phrase Mais juste avant Le fait que voilà Parce que Les examens Une fois En discutant Tout simplement Avec Mouskina Un autre Je lui ai dit Subhanallah Je lui ai dit Vous savez Ce qui est dommage Dans l'histoire Pour certains Et ça les dérange C'est que nous Qui sommes nés ici en Belgique Moi qui vous parle On est nés ici Donc si vous calculez bien Les chabab Vous savez que c'est Tout les trentaines d'années N'est-ce pas Où on jeûne Quand il fait ce qu'on appelle Un 16-17 heures de jeûne Par jour Donc nous on l'a vécu Donc si j'étais quelqu'un Qui est né au Bled Et qui serait venu Tu aurais pu me dire Bledar Tu connais toi de la Belgique Et tu nous parles du jeûne De 4 à 17 heures Tu n'as pas connu ça Et blablabla Tu sais avec les pics là Non je suis né ici Donc j'ai jeûné Quand on était gamin J'ai jeûné moi Il y a 30 ans Au mois de mai Juin, juillet, août Et on l'a fait aussi au Maroc Un autre programme Nous de vacances Ce n'était pas le programme Que certains jeunes Ils ont Comme mes enfants et autres Nous nos parents Ils nous déposaient Pendant Ramadan Au mois de juillet On devait faire Dar al-Qur'an A Tanger Tanjabbalia Et on devait aller étudier Bidjellaba En plein été Dans une pièce Avec 50 petits jeunes Et on l'étudiait comme eux Avec l'ouh Sabbura Sumsar Ou l'Hannacha Vas-y Et puis ton père Il revenait au mois d'août Si c'était bon Il te disait Va jouer Et si l'imam disait Ton fils T'amkharwoud Wallah Il te collait le deuxième mois Pas de vacances Pendant Ramadan Et on jeûnait Et on a fait les examens de juin Et alhamdulillah On a réussi nos études Jusqu'à Entrer à l'UNIF Après j'ai arrêté Pour des raisons familiales Pas pour des raisons Que le cerveau a lâché Alhamdulillah Il est toujours là Donc c'est quoi le souci ? Quand tu dis ça Il y aura quelqu'un Qui veut toucher à cette porte-là Parce qu'allah On touche à nos A nos grands devoirs Étape par étape On touche à ces devoirs Étape par étape Et ça marche Parce que l'année passée Aoud Boukou On lâchait Ramadan Sous prétexte Sous prétexte Qu'il y avait examin Allahu Akbar Qui aurait cru Qu'on allait arriver Jusqu'à Aujourd'hui Et entendre Certains de nos jeunes Chercher des rochas Chercher Des petits échappatoires Pour pouvoir ne pas jeûner Ramadan Parce que soi-disant Il y a examen Et je reviens A la première phrase Quand j'ai introduit Ce sujet-là Maintenant d'examen Allah subhanahu wa ta'ala Billah alik Va te lâcher Quand tu vas jeûner Toute la journée Et tu vas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala Et tu vas rentrer Après de l'école Et tu vas faire Un petit somme Tu vas te reposer Par exemple Même s'il faut une petite heure Une heure et demie Et tu vas revenir vers tes livres Et tu vas étudier Par exemple Jusqu'au maghreb Et tu vas manger un peu Tu vas aller faire tes Après il y a un petit délai Entre le maghreb et le isha On va dire Tu vas aller réétudier Trois quarts d'heure Et tu vas aller Dans le tarawih Et à chaque fois Que tu vas être dans le sous-jaude L'endroit le plus proche d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et que tu vas l'invoquer Et on sait qu'il y a des textes Qui disent que Quand le musulman lève les mains Ou bien il l'invoque Il l'invoque Allah subhanahu wa ta'ala Va Subhanallah Te rejeter Va te renvoyer les mains vides Celui qui nous a dit Invoquez moi Et je réponds J'exaucerai Je réponds A vos invocations C'est comme ça que Normalement Subhanallah On est censé Voir les choses Nous en tant que musulmans En tant que jeunes De se dire Allah subhanahu wa ta'ala Va me délaisser La même chose Par exemple Pour les soeurs Qui ont le souci du voile Donc Allah subhanahu wa ta'ala Qui t'a imposé le voile Va te délaisser Complètement dans ta vie Et va faire que ta vie Va être pourrie de la mort Parce que Tu lui as dit On entend et on met en pratique Ça c'est ce que maintenant Tourne dans la tête De beaucoup d'entre nous Un point où on touche Le mois de ramadan Et on pourra dire Entre guillemets De moi Ou de qui que ce soit Ce qu'on veut Alors c'est fini On n'est plus des rejels Si même ça On ne peut plus dire à nos jeunes S'il vous plaît Parce que l'année passée On m'a fait des remarques Certains On m'a dit Oui mais C'est bien C'est les examens Mon frère On est en Belgique Je dis Même si on est sur les arbres Ou là sur Mars Quel est le rapport Quelle est cette nouvelle manière De voir Et c'est ce qui est dommage Dans la communauté A cause de cela On te fait passer toi Le dur Comme pour dire Regardez les barbuchons Là Purée comment ils obligent Leur jeune A se torturer Et à l'étudier En étant En crevant de faim Un musulman ne crève pas de faim Quand il est à jeun Vous savez pourquoi ? Parce qu'Allah Il l'a interpellé Lorsqu'il a parlé du jeune Il nous a interpellé Mais il nous a donné Un nom incroyable Il nous a mis dans une catégorie Incroyable Quand il a dit Il nous a interpellé Il nous a interpellé Qui est une place Très très élevée Auprès d'Allah Tu es musulman Et puis après Tu montes de degrés Tu as mis les pieds Tu avans La pratique Ah la pratique Là on va voir vraiment La foi là Sur quoi elle repose Et ta pratique Elle commence Et tu avances Tu avances Tu avances Dans un juste milieu Alhamdulillah Que ça déplaise A certains Qui osent encore dire Aujourd'hui En parlant de nous Comme quoi c'est faux Ils n'ont pas de juste milieu Ça n'existe pas Dans leur religion C'est soit un light Ou un pur et dur C'est incroyable Wallah Et ces derniers temps T'en entends Des vertes et des pas mûres Là Allah Au contraire Nous appelons Ça veut dire Wallah Il y a une fierté Normalement quand tu lis Tu entends le verset Tu es fier Tu sais pourquoi tu es fier Parce que qui es-tu Que représentes-tu Auprès d'Allah Ou par rapport à Allah A sa grandeur A sa puissance Qui sommes-nous Alors qu'il a créé Un tas de créatures Mais à nous Il nous a donné Cette belle spécificité On est rattaché à lui Subhanahu wa ta'ala Il a envoyé la parole Sa parole Il l'a envoyé à nous Désolé Il ne l'a pas envoyé Aux chats Aux tétards Ou tu me sors N'importe quelle autre Petite créature A gauche à droite On a le monde des djinns On a le monde des êtres humains On a des responsabilités Bien définies Et on sait Qui est responsable Qui ne l'est pas Tout est bien défini Donc toi Tu es de ceux Qui normalement croient Ils entendent La parole d'Allah Subhanahu wa ta'ala Ils la mettent en pratique Et même comme ça Comme on l'a expliqué Certains On a l'impression Qu'ils ne sont pas interpellés Que lorsqu'on entend Ya yuhallazina amanu C'est comme s'ils vont te dire Non non c'est pas moi Qui l'appelle Allahu Akbar Tu oserais dire cela Si tu étais Face à Allah subhanahu wa ta'ala Est-ce qu'on oserait le dire Non Donc Allah S'il vous plaît Ce n'est pas parce qu'il y a Examen Travail Ceci cela Que le musulman Il lâche Comme s'il pense que C'est un mois de torture C'est un mois Où je ne sais pas Un mois de tristesse De machakil Ça va bousculer mon programme Ça va faire Au contraire On doit être normalement Heureux Comme lorsque tu entends Qu'un de tes meilleurs amis Ou amis eux Va te rendre visite Quelqu'un que tu aimes MashaAllah Qui t'appelle Te dit Et tu raffoles C'est rare qu'il va venir chez toi Et qui te dit J'arrive T'es comment Tu oserais lui dire Oui viens Mais tu peux venir De 18h05 à 18h08 Tu pourrais apporter avec toi Un gâteau Tu pourrais juste me parler Devant la porte Il n'y a aucun être humain Digne de ce nom Qui va oser parler De cette manière là Et spécialement un musulman Il va l'accueillir Il va faire tout son possible Pour que cet invité Soit à l'aise Alors mettons à l'aise Ce mois de ramadan Allah arda alikum Et vous n'avez que Et vous n'avez Que quelques jours Devant vous Aussi Allah arda alikum La clémence d'Allah Subhanahu wa ta'ala Par rapport à ce mois de ramadan Donc comme je fais Très souvent avec vous Je vais vous apporter Quelques traditions Pour vous montrer De nouveau De nouveau Parce que quel est Quel est le but De rappeler Toutes ces traditions là Le but Allah C'est pour que Écoutez moi bien C'est pour qu'on se dise Que s'il y a plus de 1400 ans minimum Quand le jeûne Nous a été ordonné C'est comme si je te demande De fermer tes yeux Et de te dire Avec toutes les conférences T'entendues La biographie Quelle était l'état De nos musulmans En ce temps là Est-ce qu'ils se pavallaient Dans des Dans des châteaux Dans des palais Rappelez-vous la période Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avec Abu Bakr Omar Tous les autres Compagnons Rappelez-vous La hijra Rappelez-vous Tous les moments Compliqués On va en parler après Rappelez-vous Donc un tas De situations Et dites-vous Dites-vous Nous Par rapport à eux Dans quelle difficulté On est aujourd'hui Et dites-vous Si le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il leur a cité Tous ses bienfaits Par rapport au mois de Ramadan Il y a plus de 1400 ans Alors qu'ils étaient Dans la complication De sa quête Imaginez-vous Alors aujourd'hui La facilité Dans laquelle tu vis Et subhanallah Taufla rahmadallah Subhanahu wa ta'ala Même si après 1400 ans J'espère que vous me suivez encore Même si après 1400 ans Tu es à l'aise Appartement Trois pièces Cuisine Cuisine équipée Tout ce que tu veux T'arrives Tout est prêt Les magasins Tout est là Remerciement à Uber Vous connaissez Uber ? Uber Tu prends ton GSL Tu rentres Tu mets Pizza Ou Pizzeria Il te sort toutes les adresses Tu cliques Pizza Margherita Pizza au thon Pizza Carte fromage Quantité Ta carte Visa Ou bien la carte banque contact Tu mets ok Et le gars Il te répond Il te dit Je suis chez toi Dans 7 minutes Après 7 minutes Top chrono Je l'ai testé Ne vous inquiétez pas 7 minutes Top chrono Le gars Il est devant la porte T'ouvre la porte Tu rentres Tu manges Donc tu as commandé En top chrono 2 minutes 30 Zid les 7 minutes Donc en 10 minutes Top chrono Tu es en train de manger Et je te dis Moi ferme tes yeux Et reviens 1400 ans En arrière Qu'est-ce qu'ils mangeaient Qu'est-ce qu'ils buvaient De quoi est-ce qu'ils rompaient Leur jeûne En quoi était fait Afwan Le sahur Ce repas qu'on prend Juste avant La prière de l'eau Est-ce qu'il y avait Des grands tagines Est-ce qu'il y avait Des tables remplies De fromage De toutes les sortes Café Lait Est-ce qu'il y avait Et même comme ça Wallah c'est beau Je trouve ça beau Peut-être vous Allah vous allez me réfléchissez Même comme ça Tu reçois Le même hadith Qui a été donné A 1400 ans Il n'y a pas un hadith Aujourd'hui Qui dit Que le jeûne d'aujourd'hui Par exemple Le prophète M'aurait dit Le jeûne que vous jeûnez Aujourd'hui N'aura plus rien à voir Entre guillemets Avec le jeûne de ceux Qui viendront dans 1400 Vous aurez moins Car vous aurez Ce qu'il existe Là On avance On avance Dans le temps On a un tas De bienfaits Qui nous viennent Et même comme ça Allah te récompense D'après ton jeûne Et l'intention Que tu as Et le hadith Vous l'avez entendu Des centaines Et des centaines De fois Le hadith Il est plus long Comme vous le savez Chaque acte Que tu fais Va dépendre De l'intention Que tu as Et l'intention Elle est immense Donc comment est-ce Que vous allez Accueillir ce mois Moi j'ai déjà Des potes Des jeunes Des fois Ils me disent Ah monsieur Regarde Ils ont mis Sur Facebook Comme quoi Alors vous avez vu Ça vous avez tous Reçu des fois Une petite image Avec En Amérique Ils vont jeûner 13h Maroc 8h Tu vois Ils mettent les heures Et je dis D'aller Vachement Il me fait Ah monsieur Purée Nos parents Ils auraient pu Voyager là Monsieur Ils sont venus Ici Il me dit Monsieur 16h Pourquoi il n'a pas Freiné là Je lui ai dit J'ai joué Je lui ai dit Mon C'est vrai Je lui ai dit C'est dans une semaine Ou deux Ah purée Cette année C'est Prochaine De nouveau Tu dois prendre ton courage A deux mains Et lui dire Attends viens frère Viens deux secondes Change l'intention Que tu as là maintenant Parce qu'il y a une clémence immense Il y a un cadeau immense Qui va t'être donné Il y a une opportunité Allahu Akbar Que Allah Te donne Durant ce mois de Ramadan Écoutons Ce hadith Rapporté par le même Nasa Et authentifié par Chir al-Bani D'après Abu Hurair Le prophète A dit Le mois de Ramadan Vous est venu C'est un mois béni Durant lequel Allah A imposé Donc de jeûner Durant ce mois Les portes Les cieux Sont ouvertes Les portes De l'enfer Sont fermées Et les diables Sont enchaînées Et on te dit Que Allah Durant ce mois Une nuit Qui est meilleure Que mille mois Est dedans Et celui qui est privé De son bien Est vraiment privé De tout bien On te dit aussi Dans un hadith D'Abu Hurair Qu'Allah Dit le jeûne Mais pour moi Et c'est moi Qui le récompense C'est parmi les hadiths Qui des fois Te donnent des frissons Parce que tu te dis Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala De nouveau Par rapport à nous Il te donne Un bienfait Mais c'est inimaginable Ça veut dire Qu'il te dit La récompense De cette action Qui va Subhanahu wa ta'ala Se faire C'est lui Subhanahu wa ta'ala Qui va mettre Ce que lui veut Subhanahu wa ta'ala Et on sait Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Est généreux Et on sait Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Est clément Méséricordieux Il te dit C'est lui Qui récompense Parce que le croyant Délaisse ses envies Sa nourriture Sa boisson Pour qui ? Pour Allah Subhanahu wa ta'ala Et le jeûne est une protection Et il y a pour le jeûneur Deux joies Une joie lorsqu'il rend son jeûne Et une joie lorsqu'il rencontre Son seigneur Et certes L'odeur de la bouche du jeûneur Est plus parfumée Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Que l'odeur du musc Et aussi donc Rapporté par le Bukhari Moussé Et nous de nouveau Est-ce qu'on va profiter De toutes ces soirées Du mois de Ramadan ? Est-ce qu'on va Prendre son courage à deux mains Essayer de patienter ? Je comprends Quand on est malade Quand on a un souci De santé Médicaments Alhamdulillah Vous avez en face de vous Une pièce détachée Donc celui qui est malade Je le comprends Je sais c'est quoi la maladie Je sais c'est quoi carburé Avec 5-6 médicaments Plus l'esprit Plus Kada Je sais ce que c'est Parce que je vis dedans Je comprends Et je sais qu'arrivent À une certaine heure Les médicaments Il y en a Tu ne peux pas reprendre Tu les prends une deuxième fois Tu es foutu C'est catastrophique C'est dangereux J'ai la même chose J'ai des médicaments interdits Je ne peux pas les prendre deux fois Donc je te comprends Et à certaines heures Je ne peux pas être d'or Ou quoi que ce soit Parce que les rotules Elles lâchent Les joints de culasse Ils commencent à foutre C'est comme ça Je te comprends J'ai ça aussi C'est pour ça que certains frères Ils s'élèvent quand Ils me disent On t'invite pour venir A une toxéra La nuit tu ne viens pas Ou bien quand je vais Dix heures, dix heures et demie Je suis parti Il s'énerve Donc si tu es de cette catégorie là Je peux te comprendre Que tu viens Tu se vas dans la mosquée Une heure, deux heures Je te dirai Allah ibarak Mashallah Il se peut même Que ton médecin Il va dire Tu es un mujahid Et les autres Donc on est toute une communauté Malade Finie Partout Non Non Ce que je vous dis Je dis la même chose A mes enfants Quand ils n'ont pas école On a tous des gosses La plupart Quand ils n'ont pas école Ah le soir la PS là Ah c'est la guerre FIFA 2017 là Ah la guerre mon ami T'entends des cris Des cris de dingue Quand tu montres Qu'est-ce qui se passe Il a raté un goal On a raté son frère Parce qu'il y a encore Son copain Il n'est même pas dans la chambre Des fois je trouve Des fois je rigole Ils aiment bien ça Je rigole Tu aurais dit Des fous Ton fils il parle tout seul Non non Donne la balle Donne 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 Il parle Il joue en réseau Puis je dis avec lui Tu joues Je suis en Taïwan Avec un Il s'appelle Ticoto Je vois Le type Il est au fin fond de la terre Il est au fin fond de la terre Il joue avec Et dès que c'est ramadan Tu ouvres le shaitan Dès que ramadan arrive Tu leur dis Vous faites Taraweeh Tu aurais été avec ses yeux Genre Quoi qu'est-ce qu'il y a Hier tu n'avais rien Avant-hier Il n'y avait rien C'est aujourd'hui Demain Tout les recettes Je les regarde Vraiment les parents Ils doivent avoir pitié Au ramadan Il n'y a pas de pitié Je sais Je prends des risques C'est enregistré Demain ils peuvent m'attaquer Pour Non Ils savent très bien Quand on dit ce mot Ils savent bien même Les non-musulmans Ils savent Vous savez pourquoi Ils savent les non-musulmans Allez lire Allez lire en médecine Le jeune Le jeune Pas la jeunesse Le jeune Et tous les dossiers Qu'il y a maintenant Chez les non-musulmans Et chez certains spécialistes Dans tout ce qui est diététique Et qu'est-ce qu'ils disent Par rapport aux jeunes Ou certains même Cancérologues Et ainsi de suite On lit ça Parce que je suis abonné A plein de petits journaux Des petits trucs Et ils te disent Ou ils demandent des fois A leur passion De jeûner Allahu Akbar Nous ne sommes même pas Rattachés à une maladie Allahu Akbar C'est un acte d'adoration Et qui va Regardez-nous C'est l'inverse Qui va t'aider Par l'aide d'Allah A faire Ou à mettre plutôt Une protection Contre beaucoup de maladies C'est pour cela que Jambi Dans un hadith rapporté Par l'imam Ahmed Et authentifié Par chère Abba Il te dit Le jeûne est une protection Et c'est une citadelle Dans laquelle on se réfugie Contre Jarranam Contre Nahr Le jeûne Il protège Dans d'autres communautés On leur demande De commencer à jeûner Parce que voilà Ça va aider Pour les cellules Ceux-ci Reformation De Kadha Nous en tant que musulmans Il y a une protection Mais contre un tas Subhanallah De maladies Du cœur De certains membres Du corps Parce que souvent Quand le cœur est malade Et vous le savez Le reste du corps Il suit Les membres suivent Parce que le cœur C'est comme un général Si le général Il est foutu L'armée là Qui est derrière Qu'est-ce qu'elle fait de bien ? Rien Le corps c'est la même chose Les membres Entre guillemets C'est les soldats C'est l'armée Et le cœur C'est le général Le capitaine Celui qui dirige Et bien on te dit Subhanallah Le jeûne C'est une protection Parce que celui qui jeûne Subhanallah Il a un comportement Mais vraiment différent Et il entraîne Subhanallah Il est différent de celui Qui ne jeûne pas Il entraîne aussi Attention Quand je dis différent Celui qui ne jeûne pas Vous m'avez compris Lorsque des fois Certains comportements Même dans le domaine De l'ibada Il n'y a rien Et on parle ici Du côté musulman Parce que tu peux avoir Quelqu'un qui ne jeûne pas Parce qu'il est malade C'est autre chose On est en train de parler De ceux qui Se sont donnés à l'aise Un shaitan En lui disant comme si Il lui dit Prends mon corps Fais avec ce que tu veux On te dit aussi Tu veux que tes péchés Sois pardonnés Écoutez de nouveau Rapporté par le Bukhari Muslim Ou à Bukhari On nous dit Que le prophète A dit Celui qui prie La nuit du destin Avec foi Et en espérant La récompense Ses péchés précédents Sont pardonnés Et celui qui jure Ramadan avec foi Et en espérant La récompense Ses péchés précédents Sont pardonnés Les deux hadiths Les deux hadiths très connus Et l'autre Vous l'entendez chaque année De nouveau Des leçons immenses Dans ces textes On te dit Tu vas jeûner Mais pas de n'importe quelle manière Il y a des conditions Si tu veux que La finalité soit Ce pardon Qui te soit donné Par Allah Il faut qu'il y ait des conditions Donc jeûne avec foi Ne jeûne pas En étant fâché Vous voyez tout ce qu'on a dit Dans l'introduction On le voit dans les textes Ne jeûne pas En étant fâché Ne jeûne pas Avec l'intention Que ce ramadam Part très très vite Comme chaque année Je vois tout le temps Certaines personnes Qui te font Il reste trois jours Après liberté Mon frère Liberté Quelle liberté Oh c'est bien monsieur Je dis non C'est pas bien moi Tout le temps Ils me disent C'est bien Sinon moi Je ne vis pas Dans tes travaux Etages C'est bien Des fois Il ne remarque pas C'est bien Tu lui parles Du vol C'est bien Parce que j'ai volé Tu lui parles Tu lui parles Tu m'as déjà vu Arrêtez de dire ça Non il n'y a pas De c'est bien Et pire encore C'est que quand tu sais bien Imagine tu meurs Un instant Tu dis Avec cette dernière phrase Qui aura été notée Que tu savais Que tu étais dans une Dans quelque chose de grave On doit faire attention Mais on te dit S'il te plaît Jeûne avec foi Et en comptant Sur la récompense divine Ça c'est aussi Très très beau Chez nous C'est une fierté C'est pas honteux C'est pas rabaissant C'est une fierté De jeûner De montrer M'achallah Allah subhanahu wa ta'ala Son jeune Même si on sait Que nos actions Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Vous savez très bien Aujourd'hui Qu'est-ce qu'on fait nous Qu'est-ce qu'on fait Allah Pour notre religion Qu'est-ce qu'on fait Qu'on mette un peu Sur la table Notre pratique Et nos journées Qu'est-ce qu'on fait De spécial Mais il y a moyen Rien qu'en changeant L'intention Et en faisant son possible Il y a moyen Que vos journées Même quand vous êtes à l'école Que ça soit Subhanallah Comptez comme une ibadah Vous êtes là En faisant tout votre possible Pour apprendre Et pour aider votre communauté Et plus tard Avoir un métier Qui va faire Que vous allez être capable De vous occuper De votre famille Parce que s'occuper aussi De sa famille C'est aussi un acte d'adoration Ouz aide Ouz aide Ouz aide Et toi tu es là Tu jeûnes Et tu mets tout Entre les mains d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et tu comptes Sur la récompense Tu l'attends Parce que tu sais que La finalité De cette récompense Elle est immense Pourquoi ? De pardonner tes péchés Il y a Shabab De nouveau Wallahi De nouveau Soit on est ingrat Soit on est des fois fou Soit on n'est pas conscient De ce qu'on est en train de faire Des fois vous allez me dire Que les deux derniers Ils se ressemblent Pas toujours Parce que si on est vraiment fou Alhamdulillah Rufi'al kalam C'est tout Les anges ne le notent plus Celui qui a perdu la raison On met à côté Toi Tu es considéré De ceux qui ont perdu la raison Tu vas me dire non Qu'est-ce que tu es en train de faire Il y en a même Je vous l'ai dit Même pendant Ramadan Ils vont continuer A faire certaines choses Il y en a même Qui vont jeûner toute la journée Et dès qu'ils vont entendre Allah Je le vois des fois Pour ne pas donner trop de détails Je le vois des fois A gauche à droite Si je suis invité C'est rare Parce que maintenant c'est tard Mais des fois Il nous arrivait que Tu es invité A tel endroit Tu vas juste avant le mari Puis tu trouves des fois Une masse de personnes Devant la porte Pas n'importe quelle porte Porte de la mosquée Deux, trois minutes Avant l'Adan Combien il arrive Dans certaines mosquées Qui est Cinq, six personnes Dans un coin A dix, quinze mètres Et pire encore Conseillez-les Si vous les voyez Dans les mosquées Où ils donnent des repas Pour ceux Qui me s'acquittent Des fois N'ont pas de papier Je vais leur parler Parce que ce sont mes frères En islam Je vais leur parler Je le fais A près d'Al Khalil Je leur parle Et j'ai zahoumullah C'est rare Une fois j'ai eu un Qui ne m'a dit Pas tes affaires Je sais Il y en a plein Qui me disent Mais On va pour prier Le maghreb Et tu as Un paquet de personnes Soit un coin Qui est un petit peu Éloigné De la porte De la mosquée Et dès qu'ils entendent Allahu Akbar Par quoi Ils coupent le jeûne Ils rompent le jeûne Cigarette C'est juste ou pas Wallahi Combien dans la communauté Rompe le jeûne Avec une cigarette Et on te dit Celui qui a jeûné Avec foi Et en comptant Sur la récompense C'est comme si Le package Ibadah Il s'arrêtait Juste à 22h Et juste après Ça sera de la rigolade C'est la prière De la maghreb C'est de la rigolade Nawafid C'est de la rigolade Qiyam l'ayy C'est de la rigolade Ça ne compte pas C'est quoi ce style de jeûne ? Ce Sriyam là Quelle valeur il a ? Ce n'est pas moi Qui donne des chiffres Ça entre les mains D'Allah Mais on a peur Ça fait réfléchir Pour taquiner aussi C'est une petite parenthèse Chaque année Des fois Je vois des jeunes Qui Qui des fois Sont gênés Une fois Subhanallah A déréré Donc je passe Et puis Je vois Il fait En plein Ramadan En journée Puis je lui fais Qu'Allah te guérisse Allah est chafique Puis il me fait Non je ne suis pas malade Je dis C'est quoi ce prix ? Il me dit C'est pour la mauvaise odeur Parce que je pue de la bouche Il me dit Tu sais bien monsieur ? Ah oui Tu sais bien Je dis Ouais mais Tu sais bien quoi ? Normalement Au Ramadan Tu es au courant Que ton haleine Auprès d'Allah Elle est Après Comme on l'a dit Dans les réponses Dans les petites questions Des fois Il peut arriver Attention Quand on explique ça Il y a Un exemple J'ai des amis Qui sont représentants De commerce C'est-à-dire qu'ils sont Encore en période Comment on dit Entre guillemets De Intérim Ils vont peut-être Les prendre ou pas Vous savez comment Ces présentations L'haleine Elles jouent J'ai enseigné Dans les écoles Où ils forment aussi Des réceptionnistes Ils forment De différents métiers Et j'ai déjà entendu Dans la salle des profs Des profs Qui expliquent ça Qui dit Voilà C'est important Il faut bien se brosser les dents Il faut faire Il faut ceci Il faut cela Il faut être présentable Pas que tu arrives devant Quelqu'un Qui va Où tu vas montrer Donc un schéma Puis dès qu'il s'approche A peine T'ouvre ta bouche Le type il a disparu Qu'est-ce qu'il se passe C'est juste ou pas Ça c'est des cas extrêmes Tu vas me dire Tous les musulmines De Belgique C'est des représentants De commerce C'est juste ou pas Tous Non il y en a Qui sont gênés Il y en a qui me disent Ouais monsieur Mais il rigole de nous Ouais monsieur Où a ceci Où a cela J'aboeb de nouveau Tu jeûnes pour qui Tu le fais pour qui Pour nous c'est une fierté C'est un état d'esprit On doit s'entraîner à cela Et on doit En être convaincu Pour que vous Inch'Allah plus tard Vous expliquiez cela A vos enfants Et qu'ils soient fiers aussi De mettre en pratique cela Ou sinon Qu'Allah nous protège J'ai peur des fois J'ai peur Je ne vais pas vous cacher Combien de fois J'invoque Je dis Allah Fais en sorte Que je puisse Me retrouver A terminer ma vie Même avec mes enfants Allah Même s'ils doivent peut-être Changer de style Et d'aller peut-être Quelque part d'autre Parce que j'ai peur Qu'on va être la cause De la perte de cette heure La religion ne va pas se perdre Il faut bien suivre un peu Mais ça va diminuer Avec ce qu'on appelle L'effort Qu'on est censé fournir derrière Parce qu'on a maintenant Aujourd'hui On a encore beaucoup de jeunes Qui ne prient pas Et vous le savez Beaucoup de jeunes Qui n'ont aucun contact Avec le Coran Ni avec la sunnah Ni avec beaucoup Certains jeunes Alhamdulillah Qui nous restent encore Maintenant dans les écoles Une heure de religion Vous êtes au courant Maintenant La loi c'est fini Pour septembre prochain C'est fini Il n'y a plus qu'une heure De religion islamique Ou bien catholique Israëlite Il n'y a plus qu'une heure Et il y a le PA Le PC Donc ça dépend Primaire Secondaire Certains Il me disait Quand il venait au cours Il me disait Il me disait Alhamdulillah Qu'on a les deux heures Là de religion Parce que je veux dire la vérité Il me dit Je vais venir à la mosquée Je vais nulle part Et s'il n'y avait pas Les deux heures On entend un peu parler De religion Il me dit Je crois qu'Allah Me protège Monsieur Kada Il me fait mal au cœur Parce qu'au moins Il ose Il vient Imaginez avec tous ces changements Qu'il y a Plus ces hadiths Qui sont là Qui nous demandent Fournir un petit effort L'autre L'excellente L'odeur Ceci On va où ? Pour terminer Et je vous ai dit Comme d'habitude Je prends toujours avec vous Une petite heure Juste pour vous allécher Pour vous mettre un peu l'eau à la bouche Pour que vous alliez Ce soir Demain Allez un peu bouquiner Investissez là Comme je vous ai dit Sacrifiez un dos Un durm ou deux C'est rare Que j'achète un durm Un jour j'ai acheté Un durm à fiche Avec une boisson Il m'a pris 4,50 euros 4,50 euros Je rigolais Je lui ai regardé Allez ne t'inquiétez pas Qu'il a regardé 4,50 euros Il m'a dit 4,50 euros Et puis je rigolais Je lui ai dit Mais je n'ai pas pris Les oignons Il m'a dit 4,50 euros 4,50 euros 4,50 euros Combien de durm Vous mangez par semaine Je travaille dans une école C'est ce que c'est Je vois le durm à l'heure du midi Devant la porte Il y a 500 durm Je vous assure Après vous avez pitié De certains commerçants Qui ferment juillet août Quand ils ont des snacks Près des écoles Non Ils ont fait tellement Pendant l'année Je peux même fermer Trois mois Il mange Il y en a même Il prend un deux roues Puis il fait Fais moi la deuxième Deuxième plastique Parce qu'à 16 heures Je l'ai besoin Pour ce qu'il y a 4,50 euros Tu descends rue La limite numéro 100 Et va voir Ce que coûte un livre De religion Corrigé On a la bachère Moustapha Castille Donc il relit Il fait son possiblement Parce qu'il fallait relire Des anciens livres Donc c'est tout un travail De dingue Et tu trouves Des beaux petits ouvrages 10 euros 8 euros 5 euros 3 euros Des petites rassail Français Tout ça en français Est-ce qu'on investit ? On a besoin de tout ça Donc conclusion De l'art d'alique Premièrement On a dit Purifie ton intention Deuxièmement S'il vous plaît La prière Vous savez Il y a des questions Maintenant Je vais en prendre Quelques-unes Comme d'habitude Souvent il arrive Peut-être pas maintenant Souvent on nous demande Ah la prière Celui qui ne prie pas Est-ce que son jeûne Il l'a accepté ? C'est une des questions Chaque année J'ai peur de la lire Et on a des prédicateurs Parmi nous C'est par modestie Ils sont là Je ne veux pas montrer Parce que je sais Qu'ils n'aimeraient pas Mais on en a Il y en a un Spécialement Chez les mâchères Quand tu vas voir les réponses Wallah t'as peur Ça part depuis celui Qui te dit Mais il ne faut même pas répondre A cette question Mais il est kafir 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 Ni tu l'enterres Ma'al-m'salmi Ni rien Kafir Allah Vous pouvez aller les voir En long Et on marche Et après T'en a d'autres Ils ouvrent les portes Vous vous rappelez Les petits cours De l'aqidat Très rapide Ils croient en Allah Mais voilà Croire Que veut dire en français Croire Mais Allez On va rester derrière lui On va le pousser Il ne renie pas la prière Il ne dit pas Il n'existe pas Vous connaissez mon avis Combien de fois Je vous ai dit Que pédagogiquement Ça dépend avec qui on est Qui est en face de nous Quand j'ai quelqu'un Il est au courant de plainte Je vous dis Il commence à me dire Je dis Toi Allah J'ai peur Que la première fatwa Elle te touche Un autre que vous connaissez Très bien Puis qu'il est jeune Des fois Parents divorcés Pas de doros Il y a des parents divorcés Mais qui donnent des doros Il y en a d'autres Qui divorcent des gosses Chacun Il a une situation Il ne peut pas répondre A n'importe qui N'importe comment Tu ne vas pas lui dire Ya kafir billahi A'udhu billahi Même 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 s'il aurait été de la première Tu vas lui dire De cette manière là Mais tu devras absolument Lui dire De renouer avec la prière Et de lui faire Comprendre D'arrêter De poser la question Avant Ramadan En disant Si je ne prie pas Non prie Demande moi Comment est-ce que je peux faire Pour reprendre la prière Comment faire pour rester assidu Comment faire pour ceci Ça prend du temps Ça ne prend pas Une petite question Deux minutes dans une conférence Donc ne rejetez personne Allah Des soeurs qui nous envoient Des fois des mets Je ne porte pas le hijab Est-ce que c'est accepté Je suis habillé de telle manière Est-ce que c'est accepté Somme Jeune chère soeur Jeune Mais Allah 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 Qui t'a imposé le jeûne Pendant Ramadan Il t'a imposé Un tas d'actions En dehors de Ramadan S'il te plaît Ne les oublie pas Ne les délaisse pas Ayez une chikmah Une sagesse Ne faites pas peur aux gens Ne les rejetez pas Pendant ce mois de Ramadan Et ne faites pas Le travail Que vous n'êtes pas censé faire Vous n'êtes pas des mouftis Ni moi ni vous Et qu'Allah Et même si je vous réponds A une question C'est ce que j'ai entendu De mes propres oreilles Ou lu en étant sûr Que Il m'arrive des fois Par rapport à certaines fatwas écrites Oh Allah Je vais chercher dans les audios Ce que le chèque l'a vraiment dit Combien de fois On n'a pas trouvé dans des écrits Ce que des fois Mes chèques n'ont pas dit Par exemple Aussi N'oubliez pas Pendant ce mois de Ramadan Les invocations Et toutes les actions Qui peuvent vous rapprocher D'Allah Subhanahu wa ta'ala Aussi Gérez votre temps Faites votre possible Pour gérer votre temps Alash Ne le prenez pas mal Ceux qui n'ont pas jeûné Toute l'année Il est difficile A un corps De supporter L'arrêt De nourriture Comme entre guillemets 5 minutes avant Ramadan Il y en a Ils allaient toute l'année Toute l'année Il ne fait que manger Il n'y a pas de jeûne Rien Toute l'année Et vous allez voir Si c'est le 27 J'invente Le 27 la nuit Il va dans la dernière zerda Et Comme on dit entre guillemets Une heure après 16 heures d'affilée C'est dur Parce que l'estomac C'est comme un puits Au plus tu le nettoies bien Tu l'élargis Au plus il remplit l'eau C'est ça l'estomac Au plus tu manges normal Qu'adaptes-tu calcules Au plus Et on connait ça en science En médecine et tout C'est un élastique Subhanallah C'est un muscle incroyable C'est un élastique Plus tu le remplis Plus il s'élargit Et s'il s'élargit Il commence à pomper Tu es habitué A lui donner 5 kilos Il veut les 5 kilos Sinon vous avez tous eu déjà ça Avec la petite douleur Qui monte là L'arrivée jusque là Souvent elle arrive vers midi Et tu dois rester comme ça Jusqu'à 22 heures Tu commences déjà à souffrir A midi Où tu vas penser à la doua Où tu vas penser à la lecture du Coran Un petit bilan adab On vous dit Allah D'Aleykoum Par rapport à comment manger Ceci le juste milieu Le temps Il y en a qui vont passer J'ai mis ici Comme d'habitude Soit les films Soit internet Soit D'autres qui vont tchatter Pendant des heures Parce qu'ils disent Non demain c'est samedi Des fois je dis à nos jeunes Je leur dis Demain c'est samedi Ton samedi Il vaut de l'or Pourquoi ? Parce que tu as travaillé Toute la semaine Ou tu as étudié Toute la semaine Donc il y a un tas de choses Que tu n'as pas pu faire Parce que tu étais bloqué Par les cours ou le travail Mais maintenant le samedi Il est ouvert à toi Les 24 heures sont là Prends une partie pour le sommeil La nuit Ce qui est normal Et puis prends une partie Où tu vas la partager Avec un tout petit morceau Pour te reposer en journée Et le reste investi Vous savez qu'il y en a parmi nous Peut-être ici Qui ont 20 ans 25 ans Ils n'ont jamais lu le Coran complet T'imagines dans ta vie Ça vous dit On prend quelques secondes Posez-vous maintenant la question Je ne vais pas vous demander De lever la main Parce que c'est embêtant Devant les autres Mais normalement Ce n'est pas embêtant Parce que ça nous pousse Après à réfléchir Mais tu imagines Rencontre Allah Cette nuit Le Coran Meilleur des paroles sur terre Tu ne peux pas imaginer Tu ne l'as jamais lu Complète de ta vie Je ne parle pas l'arabe Je ne parle pas l'arabe Jamais Jamais Non Jamais Je ne parle pas l'arabe Voilà Le mois de ramadan Il est là Gère ton temps Il y a de la phonétique Gratuite sur internet Essayerait de sortir des sons Et je peux-tu jurer Que nos imams Hafeidahoumullah Et je prends moi La responsabilité De ma parole Impossible qu'un imam Après la prière Tu viens chez lui Avec une feuille Avec une sourate En phonétique Et tu lui dis Cheikh Dans moi une minute Je lis la page Tu me corriges Je ne pense pas Que un imam Vienne spécialement Ici Comme je les connais Hafeidahoumullah Ou l'anouzakir Allaïe Ahada Je ne pense pas Qu'il va dire Arjallah Ou l'arcul Jamais 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 J'avais toujours dit A nos jeunes Profitez des fois De venir Chez nos imams Faites un cadeau Faites un petit gros Bien Une fois par semaine S'il te plaît Une fois par semaine Donne-nous une petite Halqa Après la prière Une demi-heure C'est tout Prépare un beau petit cadeau Bismillah Pourquoi on ne fait pas ça A ramadan il est là Vous allez voir De nouveau Vous savez pourquoi Ça me fait mal au cœur D'arriver pendant l'amadan Dans la prière Et de savoir Que j'ai des jeunes Qui sont Et même des parents Qui sont à gauche Et à droite Et ils savent Ce que l'imam Est en train de lire C'est comme si Ils entendent des sons Qui montent Qui descend C'est beau Et le type Et il a dit quoi Chaque année La même chose Certains vont pleurer Dans la rangée Et d'autres Qui vont se demander Qu'est-ce qu'il a le type A côté Et il va demander A son copain Le type il pleure Ou bien il a peut-être Eu des problèmes A la maison Je ne sais pas Peut-être il a perdu Quelqu'un de sa famille Peut-être Quelqu'un Mais quand je vais lui dire L'imam était en train De lire telle sourate Et il parlait de l'adab C'est chaud T'as raison Très chaud Très très chaud Les gars C'est vrai que ça Te fait rigoler D'une certaine manière Mais c'est chaud Donc quitter cette terre 25 ans 30 ans 50 ans Arriver devant Allah Subhanahu wa ta'ala J'ai Mette ta vie T'as terminé un Coran Allah y'barque Allah y'barque Il n'y a pas de soucis Abdullah ibn Amri Il te dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A dit Le jeûne et le Coran Vont intercéder Pour le serviteur Et on sait très bien Que le jeûne Va dire que Effectivement J'ai privé ce serviteur De nourriture De boisson Durant la journée Le Coran La même chose Il va dire Qu'il a privé de sommeil Durant la nuit Et toi Ya Abdullah Tu ne veux pas Ya Allah Qu'ils intercèdent pour toi T'as assez T'as tout fait Tout est bien T'as tellement de hassanat Ya Shabab Et vous savez quelle fierté Vous savez aussi Quel bienfait immense Quel rahmadallah Subhanahu wa ta'ala Qui sommes-nous de nouveau Pour qu'il fasse intercéder Pour nous Qui ça Le Coran Subhanallah Et le jeûne Revois ton comportement Pendant Ramadan On sait très bien Les traditions sont authentifiées N'insulte pas Fais attention De ce qui sort de ta bouche Si quelqu'un t'insulte Subhanallah Tu rappelles que tu es Ajin Il y a un comportement Qui est là Et certains jeunes Ils ont mal compris Ce hadith Il y en a qui m'ont dit Ah donc ça veut dire Je lui dis je suis Ajin Mais une fois que je rompe Je peux venir J'insulte Ça rasse et je le Non Au contraire Tu lui montes le comportement Que le musulman Elle a pour dire Hey T'es face à un musulman T'es face à quelqu'un Qui a une éthique N'insulte pas Et encore plus Maintenant Encore plus Je suis Ajin T'es encore un autre niveau Un autre stade Non Vous allez voir Aussi par rapport A la nourriture Et la générosité Pourquoi je les ai mis en rapport Je les ai fait suivre Parce que c'est vrai On l'a dit tout à l'heure On va aller acheter Beaucoup de choses Mais nous on voudrait Que cette générosité Afwan Comme on le voyait Chez le prophète Très généreux Durant le mois de ramadan Spécialement Pendant le mois de ramadan On te dit Parce que L'argent que tu as Si tu fais ton possible Pour par exemple Aller acheter Des colis Pour les donner Aux mosquées Qui normalement font des repas Pour ceux qui n'ont pas les moyens Pour par exemple Nos détenus Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Pardonne leur péché Les libère Tout le monde Vous savez Toute personne qui est détenue C'est pas d'office des meurtriers Ou ceci ou cela Et même s'il aurait été Ou la cadavre Vous savez très bien La porte du repentir Elle est entre lui Et Allah subhanahu wa ta'ala C'est pas nous qui la fermons J'ai mis il y a quelques jours Une affiche Qui demandait De récolter des dons Des nourritures Et autres Pour les détenus Je reçois après De certains Des messages en privé Pour aller me dire Que ouais Ils méritent Ce qu'ils ont fait Et il mérite Alhamdulillah Qu'on se retient Sinon Tu serais poussé De lui dire J'espère qu'un jour Toi tu fais une erreur Tu te retrouves derrière les barreaux Et on va voir Mais on peut pas Les musulmans Ils n'espèrent pas du mal Pour quelqu'un Ou un malheur pour quelqu'un Il dit Allah Et il essaie de lui expliquer Mais c'est difficile On est dur entre nous On est très dur Donc la générosité C'est comme si Je vais te dire Diminue Framadan On devrait fortement Diminuer les choses Et c'est pas parce que Tu vas me voir moi Un jour dans un commerce Non Tu vas me voir Mais je prends les choses Que je prends habituellement Allah Moi je change Moi Framadan C'est même pire Je diminue Fortement On va pas te voir Tu vas me voir Mais je serai C'est le client Le plus pouilleux Une fois il m'a dit Allah Il dit Je vais venir chez toi Pour les Ce qui est le moins cher Chez eux Les toutes petites côtelettes Là Qu'on met dans Et il rigole 6 euros Je dis 6 euros Et encore Parce qu'il y aura des jours Il n'y aura que du bouillon Pas de l'homme Et il rigole C'est un ami de longue date Un homme Mais Cet argent là Fait des aumunes Vous avez peut-être De la famille à l'étranger Que vous envoyez déjà Pendant l'année Parce que ça aussi Ça me fait mal au cœur Qu'on n'envoie que Framadan Ça dit comme si Pendant l'année Il était riche Framadan On fait des trucs Pas très logiques Non Tu aidais Continue Framadan Pour que la joie Et tout Rentre dans cette famille Et n'oublie pas une chose Quand tu dépenses de l'argent Pour apporter un colis A la mosquée Vous connaissez le hadith De celui qui Quand il fait en sorte D'aider à rompre le jeûne Vous savez Il va Et il donne par exemple Un exemple T'invites quelqu'un Il mange chez toi Spécialement à l'heure De la rupture Et ce gars là Par exemple Cette soeur Elle va rompre le jeûne Avec donc ce que tu lui as donné Tu as Machallah Le même bénéfice Alors imaginez Dans une mosquée Si tu peux apporter Un colis Qui va peut-être être Partagé sur 20-30 personnes Et pour terminer Allah D'Alikum Faites en sorte Faites en sorte Que ce mois Soit le mois du changement Parce que pour nous Ramadan Vous l'avez remarqué Il est rattaché Subhanallah A l'effacement des péchés Et il est rattaché aussi Quand on termine le verset A la piété La crainte d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et cette crainte Révérentielle C'est pas ce qu'on appelle Juste la peur Là où on croit En français La peur Tu plies ta tête Tu te caches Là C'est une crainte Révérentielle C'est à dire qu'on est fier Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Nous voit Là où on est censé être Là où on est censé être On est fier Et que des fois On a mal au coeur On est triste Ou bien on a peur Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Ne nous trouve pas Là où on est censé être C'est comme si Quand il y a le qiyam Au lieu que tu sois là Toi t'es n'importe où Comme on l'a dit Donc fais en sorte Que ça soit une nouvelle page Préparez ces quelques jours Qui viennent Rentrez chez vous Par exemple aujourd'hui Prenez un papier Dites-vous Tiens Notre ami là Barbuchon Qu'est-ce qu'il raconte Est-ce que c'est juste ou pas Est-ce que moi MashaAllah Tout ce qu'il a dit Je suis dedans Qu'Allah te protège alors Transmet aux autres Corrige ceux qui sont autour de toi Avec sagesse Ou bien tu te dis Na'am c'est vrai Dans tel et tel sujet J'ai failli Il me manque des choses Parce que Allah C'est très Très rapide Vous allez voir On s'est vu aujourd'hui La semaine prochaine Vous allez voir C'est rapide Vous ne pouvez pas imaginer Donc Allah Rada'alikum Ramadan C'est un bienfait immense C'est un bienfait immense Mais on n'a aucune garantie De pouvoir le jeûner Je suis en face de vous Il se peut que vous entendiez Aujourd'hui ou demain Allah Parti Chacun d'entre nous Voilà A nos proches Encore maintenant Regardez Pas respect Comme on dit pour vous Parce que je donne Une parole Je sais qu'il y en a Qui viennent de loin Donc j'annule pas facilement J'ai mon père Je l'ai appelé Là à l'hôpital Il est re-rentré Opération N'oubliez pas Dans vos invocations Cancer Kada Problème Voilà Et intérieurement Qui va rester On ne sait même pas Il se peut qu'il restera Plus que moi Allahu a'lam Et même comme ça Wallahi Il a dit La ilaha Il a eu Quand tu discutes avec lui Tu le trouves il est triste Qu'est-ce qu'il me dit Il me dit J'ai peur qu'il y a de les mettre ça Ou il me sorte quelque chose Ils vont me dire Tu ne peux pas jeûner Je vais les rouiner Ils attendent ce rendez-vous Alors qu'il y a la maladie Donc oui On ne sait pas Qui va le jeûner Qui ne va pas le jeûner Sahulala Bah barakallahu fikum Qu'Allah Vous protège Et on va Allahumma Bellighna Ramadan Allahumma Bellighna Ramadan